Salut tout le monde, c'est Azeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Rainbow Six Siege. On est sur une vidéo où je vais vous présenter deux glitchs au drone, avec un glitch qui est connu et un glitch qui est un peu moins connu, voire pas connu. Il faut savoir que le premier glitch que vous allez voir est extrêmement connu, mais moi je ne le connaissais pas personnellement, c'est un ami qui m'a montré ça dimanche dernier. Et comme je trouvais ça excellent, je vous propose une vidéo. Je suis désolé si vous le connaissez déjà, bon, je n'étais pas au courant. Donc il faut avoir un drone, tout simplement être assaillant, et reproduire le même chemin que moi dans la vidéo, ce qui va vous permettre de tout simplement traverser la paroi de l'avion et de vous trouver en dessous la soute à bagages, ce qui va vous permettre de vous déplacer dans toute la longueur de l'avion et d'avoir une vue d'ensemble immense sur pas mal de postes de défense ennemis. Et ce qui aide énormément, tant est que c'est un jeu qui joue énormément sur la communication, les infos alliées. Et bah moi je trouvais ça franchement énorme et excellent. J'espère qu'il va être matché quand même parce que c'est un peu abusé. Et puis voilà. Donc les gars, on va se retrouver tout de suite pour le deuxième glitch. Allez, ciao ! Écoute, Hamidou, c'est l'heure de mettre un like, bien sûr ! Hey, heureux tout le monde ! Donc on se retrouve pour le deuxième petit glitch, toujours sur la map avion, toujours en attaquant, et toujours avec notre petit drone. Donc ce glitch est vraiment super bien, il faut savoir que je l'ai découvert en faisant le con avec mon drone, en sautant un peu partout. Et j'ai réussi à, tout simplement, roll-brèche pour atterrir dans un placard à bagage. Je ne sais pas si on peut dire ça. En gros, il faudra juste faire comme moi dans la vidéo, c'est-à-dire sauter sur le siège passager, vous reculez au maximum vers le bord et sautez avec vos drones pour transpercer, entre guillemets, l'espèce de mur là, qui vous fait atterrir dans le placard à bagage. Et ça va vous donner vraiment une très très belle vue sur l'otage et les ennemis, donc sur toute la salle. Moi, je trouve que ce glitch est vraiment pas mal, étant donné que le drone, on a un peu de mal à le voir, honnêtement. Une fois que j'ai repris mon personnage, après avoir droné, je ne le voyais pas, j'ai mis un petit temps de réflexion avant de le trouver. Mais il faut vraiment bien regarder pour le chopper. Donc les gars, j'espère que ces deux petits glitchs vous auront plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Mettez un gros like, un commentaire, et surtout, abonnez-vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501